Théo, 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 mais Théo, la petite blagounette. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Théo Francken, secrétaire d'état à l'asile et à la migration en Belgique. Son job à lui c'est de gérer tout ce qui est immigration, asile, réfugié, etc. Et je pense que ce mec, attends, attends, comment ça je pense, non, 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 je suis sûr que ce mec est la pire personne choisie pour ce poste. Je t'explique, vous savez qu'au Soudan en ce moment il y a un putain de génocide, et donc l'ambiance c'est pas trop ça. Et fatalement t'as des Soudanais qui ont quitté le pays pour se réfugier en Belgique, et ben notre ami Théo les a mis dans un centre fermé, tout simplement. Et on va se mettre tout de suite d'accord, dans un centre fermé, y'a pas de oui, je vais être jugé dans les 5 jours, non, non, rien à voir. Non, là tu fermes ta gueule et tu attends. Donc t'as des mecs qui fuient la mort, qui viennent se réfugier en Belgique, ce qui est un droit pour eux, et lui il les enferme. Mais c'est pas tout, il a été avec les services secrets soudanais pour voir, mais c'est qui ces gens là qui ont quitté le Soudan ? Alors que le chef d'état de ce pays, c'est un mec qui est poursuivi par la cour pénale internationale pour génocide ! Et ça c'est encore pire que d'avoir 6 étoiles dans GTA ! Et Théo il collabore avec un type pareil ! Est-ce que tu vois le délire ou pas ? Ensuite y'avait aussi des réfugiés dans un parc qu'on appelle le parc Maximilien, c'est des mecs qui ont quitté le pays à la nage en fuyant les bombes. Et ben lui il a envoyé la police. Et la police elle était pas là pour dire que lorsqu'une personne fuit des persécutions, elle peut être protégée par la Belgique. Non, non, c'était pas pour ça, c'était pas l'objectif de la rencontre. Là c'était des arrestations et direction le centre fermé. Et vu que ce mec il adore les réseaux sociaux, et ben juste après ça, devinez ce qu'il a tweeté ? 14 personnes ont été arrêtées dont 3 mineurs. Hashtag nettoyer. Putain il parle de nettoyage ! C'est comme toi quand tu nettoies ta chambre, tu fais un petit snap avec nettoyer, ben lui il a fait ça avec des femmes, des hommes et des enfants ! Et ce mec est responsable de la migration ! Dans un mail privé qui a été rendu public par la presse, il a dit Ouais, si tous les homosexuels sont mal traités, c'est à cause des islamistes et des petits cons de marocains. Donc Théo quand il voit un petit marocain, il voit un petit con, une petite merde qui lui parle. Et il a terminé son mail avec humour, parce que oui, monsieur a de l'humour. Il a dit, hé, tous les musulmans en dehors de Bruxelles, ce serait marrant ou non ? Ah 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 ! Après ça il s'est lâché, il était en hors-piste totale, il a partagé sur sa page Facebook Ouais, les juifs, les chinois et les indiens, ils apportent quelque chose à la Belgique, il y a une valeur ajoutée. Alors que les marocains et les congolais, je sais pas à quoi ils servent dans ce pays. Pardon ? Smahle ! On lui dit ou pas que sans le Congo et le Maroc, il y aurait ni richesse ni métro ici ? A l'époque quand tu demandais un titre de séjour humanitaire, c'est-à-dire que tu quittais ton pays à cause de la misère, ben c'était gratuit. Et notre ami Théo, il a estimé que gratuit, c'était pas assez cher. Et du coup, il a décidé de faire payer ça 250 euros. Ce pays, motherfucker ! Donc ce mec, dans sa tête, il s'est dit, on va demander de l'argent à des gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils en avaient pas. Et le pire, c'est que le titre de séjour humanitaire, t'as plus de chance de voir Donald Trump faire l'appel à la prière que d'avoir ce titre de séjour humanitaire. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 2% des demandes qui sont acceptées. Et les autres, c'est merci l'argent, au revoir. Et là, vous allez me dire, mais Abdel, quels sont les critères pour avoir ce visa ? Peut-être que les personnes qui ont fait la demande ont juste oublié quelques papiers. Eh ben non, il n'y a aucun critère défini par la loi. Il prend ton dossier, regarde ta tête si tu passes bien, regarde si le type il crève la dalle. Donc si tu as du bide, oublie. S'il n'est pas gosse, s'il a un prénom qui prend pas trop de place sur les cases. Et si c'est pas l'heure de la pause. Là, t'as peut-être tes chances. Sinon, c'est pratiquement impossible. Il y a plein de gens qui disaient, oh mon Dieu, Trump est président des Etats-Unis ! Mais nous, on a notre Trump à nous, Théo Trumpen ! Et ce mec, c'est un voyou, un délinquant ! Parce qu'un voyou, c'est un mec qui ne respecte pas la loi. Un jour, il y a une famille syrienne qui demandait de l'aide, parce que la Syrie, en ce moment, c'est pas une destination all-in. Évidemment, il a refusé le visa. Et là, t'as un juge qui lui a dit, euh mec, c'est moi qui décide, je suis juge, donc tu vas donner ce papier. Et là, il y a Théo qui a répondu, non. Non, je donne pas le visa. Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? On visa pas à nous ! T'imagines, moi, je dis non à un juge ! Parce que moi et toute ma famille, on sera tous en prison ! Et ce mec, il est secrétaire d'État ! Et dès son entrée en fonction, il a été un anniversaire d'un ancien collaborateur de la Deuxième Guerre mondiale ! Un mec qui a peut-être serré la main d'Hitler ! En Belgique, quand tu n'as pas la nationalité belge, et que tu fais une énorme bêtise du style terroriste, on peut te renvoyer dans ton pays d'origine. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont nées ici, et qui n'ont pas la nationalité. Et bien, grâce à notre ami Théo, depuis le mois de février, il ne faut plus faire une énorme bêtise pour être renvoyé ! Il faut faire ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Et on va se mettre tout de suite d'accord ! Un trouble à l'ordre public, c'est se bagarrer, crier dans la rue, voler, manifester. Et l'avantage du trouble à l'ordre public, c'est qu'on peut te mettre dehors, sans procès. Et là, je sais qu'il y en a un qui va mettre en commentaire, « Oh Abdel, t'es une mauvaise foi quand même ! » « Il va quand même pas renvoyer quelqu'un dans son pays, parce qu'il a crié dans la rue ! » Tu sais qu'il y a un parlementaire qui a demandé à Théo, « Ouais, ça veut dire que si demain, il y en a un qui ne paye pas une amende, on va le renvoyer dans son pays ? » Et là, je vous jure que Théo Frankel a répondu, « Menon alhamar, enfin en irlandais, Menon alhamarone, s'il ne paye pas une amende, je ne le renvoie pas ! » Par contre, s'il n'en paye pas plusieurs, là, c'est possible ! T'imagines le mec qui a vécu toute sa vie en Belgique, quand il va retourner dans son pays, qu'est-ce qu'il va dire à sa famille ? « Ouais, je suis un danger public pour la Belgique, je n'ai pas payé cinq amendes ! » Mais attends, tu peux aussi être expulsé maintenant sur base de soupçons ! Donc si on soupçonne que tu vas peut-être faire quelque chose, tu rentres dans ton pays sans procès ! Vous savez, quand un sans-papier se fait arrêter par la police, il reçoit automatiquement un ordre de quitter le territoire. Et parfois, on le met aussi dans un centre fermé. À votre avis, qui est-ce qui décide de mettre quelqu'un dans un centre fermé ou pas ? « Mais Abdel, ça peut être qu'un juge ou un procureur, voyons ! » C'est un fonctionnaire de l'Office des étrangers. Ça veut dire que le policier, il appelle l'Office des étrangers et lui dit « Voilà, là j'ai un mec, c'est un sans-papier, est-ce qu'on le met dans un centre fermé ou pas ? » Et là, c'est en fonction de l'humeur de cette personne, s'il a bien mangé, s'il ne s'est pas disputé avec sa femme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les sans-papiers, ils auront même peur d'aller porter plainte à la police s'il leur arrive quelque chose. Il n'y a pas longtemps, il y a une femme sans-papiers qui s'était fait violer. Elle a porté plainte à la police, elle a fini en centre fermé. « Mais c'est quoi ce bordel ? » Bah oui, parce qu'un papier avec un visage et ton nom, c'est plus important que ta santé, ta dignité ou ton honneur. Vous savez, j'aime beaucoup mon pays, mais je n'aime pas parfois les décisions qu'il prend. Les réfugiés, quand ils viennent, ce n'est pas pour voler quoi que ce soit à la Belgique, mais plutôt pour éviter qu'on leur vole la vie. Donc les amis, merci à tous, rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501